donc on revient où on était arrivé la dernière fois donc iris dataset c'est un objet bunch il ressemble beaucoup à un dico c'est un dictionnaire il y a enfin s'il ressemble à un dictionnaire donc il y aura un attribut keys qu'on peut afficher et voilà donc après si on met en crochet le nom d'une clé on a les valeurs de cette clé par exemple target names donc c'est un tableau avec je crois que c'est les trois un tableau et les trois espèces de fleurs d'iris là c'est tout ça versicolor virgica ok donne le gtype aussi alors on va faire features name donc voilà donc la taille du la taille hauteur longueur machin etc les deux il apparemment les données sont dans les deux premières clés data et target data ouais et target ok apparemment les lignes de data c'est les fleurs et tandis que le colonne représente les quatre mesures apparemment ça c'est chaque ligne c'est une fleur et les quatre mesures sur cette fleur ok les quatre mesures serait à la longueur 8 lens sur le pétale c'est pas je sais pas c'est quoi donc c'est bien un tableau un jury et après ouais comme ça un tableau donc du coup on peut utiliser l'attribut shape voilà donc c'est bien il y a bien 150 enregistrement ici je veux pas les compter et quatre colonnes et c'est un tableau 150 lignes quatre colonnes donc c'est bien ce qu'ils racontent c'est 150 fleurs ok alors j'ai essayé je trouve alors j'ai ok 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 et là je trouve pas assez il y a 150 enregistrements c'est une manipulation si on veut si on veut afficher que les cinq premières valeurs c'est bien une notation accrochée là ça va afficher 0 1 2 3 4 à la une balle et une taxe incroyable ouais j'ai mis un point moi voilà donc ça c'est 0 1 2 3 4 bon on a bien les cinq premières valeurs et enfin là du coup il s'intéresse à la colonne target là alors colonne target à iris parce que tous les data sets sont comme ça là qu'est ce que j'ouvre à voir non wow qu'est ce qui se passe là ok à la target donc voilà donc c'est une ligne de qui contient 150 comment on lit ce truc là donc c'est 150 lignes 4 colonnes et là en fait c'est 150 lignes sur une seule colonne donc il y a un seul caractère c'est quoi c'est quoi le caractère du coup c'est quoi le caractère du coup voilà une seule dimension ouais voilà donc si on veut voir à quoi il ressemble la fiche voilà donc c'est un bien un tableau à une seule dit seule dimension voilà donc que des zéros que des vins que des deux bon voilà à peu près ce que l'auteur il donne sur le truc voilà après raconte qu'il veut construire un modèle d'apprentissage automatique ok on peut pas se baser sur les données qu'on a utilisé ok il faut évaluer les performances du modèle il faut évaluer les performances du modèle et tester donc avec les données entraînées et tester avec un modèle d'apprentissage automatique qu'on serait capable de prédire un espèce d'iris à partir d'un nouveau jeu de mesure ok voilà